Allo ? Allo, bonjour ! Ah, c'est Sébastien ! Oui, c'est Sébastien ! Encore moi ! Je suis insistant ! Encore, oui, puis il est vieux de mien ! Super ! Je pense que tout le monde t'entend. Alors, quelle est ta question « Pourquoi je ? » Ma question « Pourquoi je ? » c'est pourquoi je me sens mal au moment des fêtes de Noël ? Voilà, je me sens pas mal parce que je suis avec vous, mais sinon, voilà. Pourquoi je me sens triste ? Pourquoi je fuis les repas de famille ? Je dirais les repas tout court avec les gens, quoi. Je sais qu'il y a une histoire comme ça. Il y a des blessures, mais je sais pas lesquelles. Ouais, on va faire tout doucement. Donc, est-ce que tu peux fermer les yeux avec nous ? On va faire une respiration. En fait, derrière, il y a la question « Pourquoi j'ai la nostalgie sur... » Alors, j'ai le concept, mais alors les mots, il faut les trouver. Nostalgie de la famille parfaite, en fait. Nostalgie d'une famille heureuse, d'un bonheur que je n'ai pas. Et du coup, ça met le personnage, en fait, la personne en face de ses rêves, en fait. Et de cette image de famille heureuse. Et pourquoi je n'ai pas le droit au bonheur ? Pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir une famille heureuse, entre guillemets, comme tout le monde ? Alors que c'est quand même... C'est vraiment une histoire d'image, en fait. Pourquoi je n'ai pas cette image ? Pourquoi je n'ai pas pu réaliser ce rêve ? Et cette image. Et donc, il y a cette nostalgie. Et c'est ça qui crée cette fuite, en fait, de la famille, du repas fémio. Il y a aussi « Pourquoi ils sont si différents de moi ? » « Pourquoi je suis incomprise ? » « Pourquoi ma famille n'est pas ma famille, en fait ? » Allez, bien ta question, c'est une question super d'actualité. Oui, je sais. Pour beaucoup de personnes. Oui, c'est surtout aussi qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, moi, j'ai des très mauvais souvenirs de Noël où on mangeait ensemble et puis il y avait de l'alcool et puis ça se terminait mal, évidemment. Oui. Alors, on va dire qu'il y a des problèmes d'alcool derrière. Pardon ? Je dis qu'il y a des problèmes d'alcool derrière. Oui. Alors, on va faire quelques affirmations, déjà, pour se libérer de cette image. Car la vie, ça ne marche pas comme ça. En fait, la vie, ce n'est pas des images. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens sont identifiés à une personne. Cette personne va boire de l'alcool pour fuir soi-même, pour fuir les autres, pour fuir la situation. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très courant. Et puis, il y a aussi la possibilité de s'identifier à l'être, donc de s'aligner avec ce que vous êtes réellement. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on va faire une respiration. Alors, nous allons dire ensemble, je ne suis pas le personnage. Je ne suis pas le personnage. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les pensées. J'élimine la croyance. J'élimine la croyance. Que je dois poursuivre des images. Que je dois poursuivre des images. Je m'aligne maintenant. Je m'aligne maintenant. Sur la réalité. Sur la réalité. Alors, on va le dire depuis le cœur, parce que là, c'est plus quelque chose de répété, en fait, au niveau de la voix. C'est, on va dire, je m'aligne maintenant. Je m'aligne maintenant. Alors, comme si, Brigitte, tu étais une actrice de théâtre. Alors, dis avec moi. Est-ce que tu as fait la méditation de ce matin, Brigitte ? Oui. Oui ? Ok. Dis avec moi. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je suis l'être. Je suis l'être. J'élimine la croyance. J'élimine la croyance. Non. Tu vois, c'est repassé. Tu sens la différence ou pas, Brigitte ? Il y a une différence de tonalité. De voix. J'élimine la croyance que je dois suivre des images. J'élimine la croyance que je dois suivre les images. En fait, quand c'est l'être qui parle ou quand c'est la personne, je sens quand ce n'est pas la même qui parle, en fait. Oui, 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 mais je suis stressée, là. Ah, je suis déjeunée. Je rigole. Il n'y a rien de stressant. Alors, va dire. Bah oui, mais je ne suis pas la personne stressée. Je ne suis pas la personne stressée pour beaucoup de choses. Hein ? Je ne suis pas la personne stressée. Je ne suis pas la personne stressée. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'élimine la croyance qu'il y a des gens qui nous écoutent. J'élimine la croyance qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je suis toute seule. Je suis toute seule. Avec Sébastien. Avec Sébastien, oui. Je réalise maintenant. Je réalise maintenant. Qu'il n'y a que moi. Qu'il n'y a que moi. Dans tout l'univers. Dans tout l'univers. Je me fous du jugement des autres. Je me fous du jugement des autres. Car il n'y a pas d'autres. Car il n'y a pas d'autres. Alors, une respiration. J'élimine la croyance que quelque chose peut me stresser. J'élimine la croyance que quelque chose peut me stresser. Comment tu te sens là ? Oui. Mieux. Alors, on va tapoter comme ça sur le cœur, le thorax. Tapote ici comme ça. Tapote avec moi. Tapote tous ensemble. Pour laisser les émotions. Alors, on va dire. Je m'autorise à m'exprimer en public. Je m'autorise à m'exprimer en public. Je m'autorise à m'exprimer toute seule. Je m'autorise à m'exprimer toute seule. J'ai le droit de dire les choses. J'ai le droit de dire les choses. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Non, non. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Non, tu vois, il y a un truc qui ne va pas au niveau de la personne qui parle. Dis, je suis la présence. Je suis la présence. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Je m'aligne maintenant. Je m'aligne maintenant. Sur l'authenticité. Sur l'authenticité. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'être moi. Je suis moi. Je suis juste moi. Je suis juste moi. J'élimine la croyance que je vais être jugé. J'élimine la croyance que je vais être jugé. Voilà, continuez à tapoter sur le cœur. Et à trois, on va arrêter. Oui. Mais là, je sens que mon cœur, il chauffe. C'est bien. Deux. Oui. Et trois. Voilà, mettez la main. Voilà, cent. Tout cet amour. Dites avec moi. Je suis l'amour. Je suis l'amour. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'être. J'active en moi. J'active en moi. Non, j'active en moi. J'active en moi. La capacité d'être heureuse. La capacité d'être heureuse. Une respiration. Oui. On va faire un « home ». J'ai le droit d'être moi-même. J'active en moi. Moi-même. J'active dans ma vie. J'active dans ma vie. Des rencontres. Des rencontres. Et je me crée. Et je me crée. Des nouveaux amis. Des nouveaux amis. Une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Qui me corresponde. Qui me corresponde. J'élimine la croyance. J'élimine la croyance. Que je dois me forcer. Que je dois me forcer. Alors, une respiration. Une respiration. Comment tu te sens, Brigitte ? Oui. Comment tu te sens ? Oui, dans ton corps. Je suis touchée. Je pleure un peu. Je suis un peu triste. Gratitude. Alors, plus vous pouvez pleurer. Et plus vous allez libérer des choses. Qui ne reviendront pas, en fait. C'est-à-dire que la clé de l'éveil, du bien-être, c'est laisser sortir toutes les émotions qui sont là depuis très longtemps. Et se libérer des conditionnements familiaux, sociétaux. S'autoriser à être. S'autoriser à être soi. S'autoriser à se libérer. Et ne pas se prendre la tête. Ne pas se forcer, en fait. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de forçage, là. Oui, en fait, on sent l'héritage. L'héritage familial. Ce qui est tout à fait logique et normal. Quasiment tout le monde hérite, évidemment, des programmes, des conditionnements, des coutumes de papa, maman. Mais aussi des grands-parents. Et puis de toute la famille, en fait. L'objectif, en fait, de l'éveil planétaire, maintenant, c'est de se libérer de tout ça pour recréer une nouvelle civilisation basée sur l'être et non pas sur le paraître et sur toutes les anciennes croyances. Voilà. Donc, c'est normal et c'est bien de pleurer, de laisser l'émotion. Ah oui, ah oui. C'est super. C'est la clé, en fait. Gratitude pour ton courage et pour ton travail, en fait. Et je vois en session privée, c'est très fréquent, la libération de ces croyances qu'on est obligé de se forcer à Noël, à être avec des personnes qui ne nous aiment pas ou qu'on n'aime pas. Qu'on est obligé de se forcer à être avec des gens qui vont boire de l'alcool, par exemple, ou fumer, encore pire. En fait, tu es entièrement libre, il n'y a pas de souci. Oui, on est même libre d'être seul, parce que je sais que les gens, ça, ça les étonne quand on dit qu'on reste seul. En fait, l'introspection se fait seule en général. Oui. C'est-à-dire que c'est une voie d'éveil, d'être avec le silence pour aller en soi. C'est pour ça que beaucoup vont dans des couvents, des monastères aussi. C'est une des voies d'éveil, ou dans des temples. Donc voilà, tout est juste, en fait. Il vaut mieux être seul qu'être avec des personnes qui ne correspondent pas. Par contre, ce qui est bien, grâce à Facebook, à l'Internet maintenant, c'est de se mettre en contact avec des personnes qui vibrent comme toi, car il y en a forcément plein. Et ça, c'est bien parce que ça permet justement le soutien, ça permet de vivre des meilleurs moments, ça permet de partager. Et ça permet vraiment de s'alchimiser, de se faire des amis, de faire des câlins, voilà. Tout ça, c'est important aussi. Car en fait, je sens aussi la fuite un peu de l'humain, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a la croyance que tous les humains sont pareils un petit peu dans ton système. Parce qu'on va faire qu'on va dire quelques affirmations là-dessus pour re-sociabiliser un peu plus l'ensemble. Alors, une inspiration. Dis avec moi. J'élimine la croyance que tous les gens sont pareils. J'élimine la croyance que tous les gens sont pareils. J'élimine la croyance que je ne peux pas trouver des gens sympas. J'élimine la croyance que je ne peux pas trouver des gens sympas. J'élimine la croyance que les gens vont me trahir. J'élimine ma croyance que les gens vont me trahir. J'active le discernement. J'active le discernement. Je crée dans ma réalité. Je crée dans ma réalité. Des êtres formes. Non, non, non. Je crée dans ma réalité. Je crée dans ma réalité. Non, je crée dans ma réalité. Je crée dans ma réalité. Des... Alors, je crée dans ma réalité des êtres géniaux. Des êtres géniaux. Oui, je crée dans ma réalité des êtres géniaux. Je crée dans ma réalité des êtres géniaux. Je me crée de nouveaux amis. Je me crée de nouveaux amis. Je m'autorise des rencontres. Je m'autorise des rencontres. J'accepte d'être aimé. J'accepte d'être aimé. Et j'accepte d'aimer. Et j'accepte d'aimer. Une inspiration. Dites avec moi. J'ai le droit de changer. J'ai le droit de changer. Une inspiration. Comment tu te sens Brigitte ? Mieux. Oui je suis quand même un peu stressée. Mais non je fais mieux quand même. C'est bien. C'est bien de très mieux. Parce que c'est fort en fait quand même. C'est-à-dire il y a toute une vie avec des habitudes. Et là tout qui change en fait. Donc c'est comme des graines en fait que nous faisons là. Qui vont... Qui vont grandir en fait. Germer. Grandir. Et qui vont permettre de libérer. Et donc c'est... Je vois bien les transformations là depuis que je suis né dimanche depuis plusieurs mois. Ah oui félicitations. Merci. Oui oui. Oui oui bah oui. J'ai beaucoup de retours. Mais bon. Il y a encore des résistances quand même. Mais bon. Elles vont fondre sous la puce on va dire. Oui. En fait c'est important d'avoir de la compassion pour soi. De ne pas se juger. Et puis de... Même si on a l'impression que ça ne va pas vite. En fait ça va très vite. Ça va très vite. Parce qu'à chaque fois que vous comprenez quelque chose. Et bien c'est au niveau cellulaire que ça s'intègre. Et les cellules la mettent neuf mois à refaire tout un corps physique. Vous savez qu'à chaque instant. Il y a plein de cellules qui meurent en fait. Et d'autres qui relaissent. Enfin qui naissent. Donc c'est le corps humain. Vous avez l'impression d'être dans ce corps humain. Et que ce corps humain il est un. Et que vous avez l'impression que tous les matins c'est le même corps humain. Mais en fait non. Il est en pleine transformation cellulaire. Et quand vous activez avec ce qu'on fait le dimanche matin. Quand vous activez des vibrations. Quand vous entrez en état modifié de conscience. Quand vous comprenez des choses. Et bien ça s'intègre dans tout votre être. Et comme votre corps physique. Comme la réalité est une projection de votre être. Et bien progressivement. C'est toutes les cellules qui se transforment aussi. Ça s'appelle l'épigénétique. Donc ce que nous faisons ensemble. C'est des transmissions épigénétiques. Donc de certains gènes en fait. Et c'est ça que nous faisons. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Donc si tu sens les résistances c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sent les résistances. Donc déjà c'est qu'il y a du progrès. Tu vois par rapport à ce que tu me sers pas. Ah oui mais il y a du progrès c'est sûr. Merci merci merci. Merci. Merci beaucoup Brigitte. Pour cette belle question. Qui aide tout le monde pendant les fêtes de Noël. Et voilà. Car c'est important d'enlever les croyances limitantes sur ce sujet. Merci. On va passer à la question suivante. A bientôt. Bonne continuation. A bientôt. Merci. Merci de participer. Gratitude. Merci. Sous-titrage ST' 501